Métro, partenaire des restaurateurs et commerçants indépendants, vous présente Sud Radio 10h-11h, Fergnaud fait le marché Bonjour mes amis, bon dimanche à tous. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a une quinzaine de jours, on avait fait une émission sur la cuisine grecque et sicilienne et j'avais fait ce commentaire, c'est la rive nord de la Méditerranée, la rive chrétienne on pourrait dire, enfin schématiquement. Et je vous avais dit, prochainement on descendra de l'autre côté, sur la rive sud de la Méditerranée, on s'occupera un peu de cuisine et de gastronomie judéo-musulmane Et bien je crois qu'on y est aujourd'hui, puisque le sujet du jour c'est, oui au jambon, mais non au cochon Sud Radio, Fergnaud fait le marché Et oui, tout le monde a le droit de manger du jambon, même s'il ne mange pas du cochon Et j'ai fait venir deux invités qui chacun à sa manière charcutent, on peut dire, s'alaisonnent, mais pas le porc Voilà, et c'est très intéressant parce que ça donne lieu à des expériences formidables Avec moi j'ai Mohamed El-Bakouri, bonjour Mohamed Bonjour Vincent Qui a créé avec sa société Salt & Lamb, pourquoi en anglais ? Il va nous le dire certainement, parce qu'il y a un marché international j'imagine Salt & Lamb, c'est donc sel et agneau, c'est pour dire que la méthode est ultra traditionnelle C'est ça En fait un jambon, un jambon d'agneau, qui s'apparenterait au jambon espagnol, très affiné Oui c'est ça, l'idée de départ c'était de se dire, pourquoi il n'y aurait pas dans un jambon, une charcuterie de très haute qualité Puisque dans la charcuterie on fait la distinction entre la charcuterie et le belota Bien sûr, entre le jambon tout venant, le jambon sec, le jambon cru et le belota C'est le belota qui est le top du jambon de cochon Pourquoi il n'y aurait pas quelque chose de ce même niveau mais qui soit un peu plus universel ? Et surtout halal Et en plus halal Tant qu'à faire, ça serait trop bête Exactement Donc s'adressant à une population évidemment qui ne mange pas de cochon mais qui a le droit de connaître le jambon C'est ça, alors moi je m'adresse à tout le monde, les gourmands et les gourmets du monde entier Et qu'ils soient juifs, musulmans, athées, catholiques, bouddhistes, tout ce qu'ils veulent Tout ce qu'on veut Je m'adresse à tout le monde sauf les végétariens et les véganes Bah voilà, ça c'est une religion à laquelle on ne s'adresse pas avec le jambon d'agneau Non, c'est sûr Et tant mieux dans un certain sens, parce que c'est un choix quasiment politique que d'être végane aujourd'hui Ça veut dire qu'on ne veut pas manger de viande Bah alors que ce soit l'un ou l'autre, peu importe Alors ce qui m'intéresse c'est de vous confronter en face de vous à William Benita Bonjour William Bonjour Vincent William, vous vous êtes un fabricant de pastrami Alors dites-nous en un mot, ce produit qui est un produit charcutier de tradition juive C'est quoi le pastrami ? Alors le pastrami c'est une spécialité juive achkénase qui est faite à base de poitrine de bœuf que l'on met en saumur, ensuite que l'on cuit avec des épices et que l'on fait fumer Donc voilà Alors c'est une alternative encore aux cochons Ça permet de faire des gros sandwiches de pastrami chez Wills Daily qui est votre enseigne avec du bœuf Tout à fait, c'est une alternative aux cochons car à l'époque, lorsque ça a été inventé par les juifs en Europe centrale c'était, ils avaient l'habitude de manger, ou du moins dans la région ils mangeaient beaucoup de choucroute et le pastrami a été fait pour remplacer le jarret sur la choucroute Pastrami et saucisses de bœuf Voilà, et saucisses de bœuf pour remplacer la charcuterie de porc Ou de veau d'ailleurs Voilà, oui, donc c'est comme ça qu'est né le pastrami et c'est de là, après, avec les voyages, qu'est né le ruben le fameux sandwich avec le chou et le pastrami Oui, quand on voit dans la tradition new-yorkaise juive, effectivement ces gros sandwiches où il y a de fines tranches de pain sur une tonne de tranches très fines de pastrami Alors ça évoque le jambon, pour ceux qui sont habitués aux cochons mais là encore, c'est cette alternative parfaite avec la moutarde douce, avec les pickles et c'est un mets très recherché C'est très recherché et il faut dire aussi que le pastrami à New York est consommé de façon plus importante que le jambon en France Ah, voilà, et même à New York Et même à New York, déjà à New York, il est consommé plus de pastrami sur New York que de jambon en France, c'est du moins où je me suis mal exprimé Oui, oui, et à New York en plus Donc, on est dans les deux cas dans un produit, là encore, qui naît d'une certaine observance on est d'accord, puisqu'on parle de halal et de kachère au départ mais on est d'accord aussi que vos produits, comme le disait Mohamed il y a un instant s'adressent à tout le monde Tout le monde mange du pastrami, il n'y a pas besoin d'être juif pratiquant pour manger du pastrami quand même Surtout pas ! Surtout pas, on a fait une affiche où on a marqué Un petit peu comme l'histoire du pain Lévis, la fameuse affiche Levi's You don't need to bitch a wish to eat pastrami at Will's Daily Du moins, on l'a détourné un petit peu parce que j'allais dire, le pastrami est maintenant rentré dans les mœurs et je dirais, bon, il y a encore des gens qui ne savent pas ce qu'est le pastrami mais ça y est, c'est en train de se développer de façon vraiment importante beaucoup de restaurateurs mettent un sandwich au pastrami comme ils ont mis à l'époque un hamburger ou d'autres produits Alors, c'est la naissance de la passion, moi, qui m'intéresse Mohamed, vous ne travailliez pas dans le passé dans l'agroalimentaire ni dans l'alimentation Vous travaillez, je crois, chez General Electric à l'époque ? Non, 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 c'est Electrolux Ah, Electrolux, pardon ! C'est le côté électrique, moi, qui m'amène J'ai travaillé chez Electrolux professionnel, ça c'était mon dernier emploi salarié J'étais donc dans la cuisine professionnelle, en fait Je vendais, j'ai commencé dans cette voie-là avec Robocoupe qui est un grand fabricant de robots culinaires pour la restauration Uniquement pro ? Uniquement professionnel Et comment est-ce que vous êtes tombé dans le jambon d'agneau ? Comment est-ce que vous êtes tombé dans le jambon d'agneau ? Comment est-ce que vous êtes tombé dans le jambon d'agneau ? Comment est-ce que vous êtes tombé dans le jambon d'agneau ? C'est une étape de ma vie J'avais une quarantaine d'années, 43 ans à l'époque Et j'étais le patron de la branche robotique du groupe Electrolux Et j'étais fatigué, je suis fatigué des réunions, fatigué des PowerPoints Fatigué de refaire la vie sur des réunions Vous vouliez avoir un vrai produit entre les mains, quoi Ouais, en fait, j'ai toujours eu ce côté entrepreneur Et je me suis dit, j'ai démissionné, en fait Je suis parti sur une réunion, je me suis levé Et j'ai dit, je ne sais pas ce que je fous là Vous avez fait au revoir, président ? Alors non, parce que j'avais pas gagné le loto Mais ça m'aurait plu Mais je me suis levé et j'ai dit Je vous annonce mon départ, en fait Et voilà, c'est comme ça que c'est parti On a fait une rupture conventionnelle Et puis je me suis mis à mon compte Je continue à vendre des cuisines Aujourd'hui, c'est ce qui me fait vivre C'est pas encore ma passion, le jambon Et grâce à eux, en étant dépendant des fournisseurs Je me suis rendu compte que je gagnais pas mal d'affaires Et ça les embêtait un peu Donc ils m'embêtaient aussi Une belle reconversion C'est ça, donc j'ai décidé de dire Stop, pour être indépendant Faut fabriquer soi-même Faut créer soi-même Faut créer quelque chose Et mon cerveau était dans cette phase-là Quand j'ai eu l'idée En voyant mon pote espagnol Manger du jambon devant moi En me disant Ah moja, ya no sabes lo que tu pierves Tu sais pas ce que tu perds Moi je le dis tout le temps à mes copains Juifs et musulmans C'est pas ce que vous perdez C'est ça, et on a l'honnêteté On a l'honnêteté je pense Juifs et musulmans De reconnaître que ça a l'air bon Et que ça marche Oui ça a l'air très bon Donc je me suis dit Tiens, il y a peut-être un truc Qu'on peut faire ici Voilà, parce que Vous, ça fait longtemps Que je vous connais William Ça fait longtemps Que vous en faites du Pastrami Ça fait 12 ans Ça fait 12 ans Et on s'était retrouvé Où on s'était retrouvé Je me rappelle encore Au centre Leclerc de Massy Oui c'est vrai Où j'ai fait Où je suis venu vers vous On peut vous acheter votre viande Et moi des boîtes pour mon char Non, non, non Non, c'est une fois que c'était Dans les produits laitiers Que l'on s'est retrouvé Et j'ai venu pour Vous exprimer ma reconnaissance Dans le sens où Avec la fameuse émission Du matin Télé-matin Et je regardais tout le temps Vos passages à la télé Et on est venu A discuter A échanger Et lorsque J'étais en train De faire des tests Vous étiez plein de tests Produits Voilà Cornets de bif Et Pastrami Et je suis venu Chez Boco À Montreuil Et vous Vous avez goûté le produit Et je me rappelle encore De la réflexion Puisque je la sors encore Aujourd'hui À certains de mes clients Qui veulent goûter Ils me disent Bon alors je le chauffe Je dis non Goûtez-le d'abord froid Parce que c'est là Où les défauts vont ressortir Et ensuite le show Va exaucer les saveurs Et donc j'ai gardé Quand même votre Tout mon wording J'ai gardé Oui ça fait plaisir Et avant de faire ça Vous faisiez quoi en un mot ? Alors j'étais en train D'écouter Mohamed Parce que je me disais C'est marrant Ces parcours comme ça Parce qu'il y a quand même Des similitudes Moi j'étais totalement Alors dans le bâtiment J'ai surfé entre le textile Puisque pas d'origine juive C'est vrai que J'allais dire peut-être Qu'il y avait des affinités Avec la partie textile Et dans le bâtiment Parce que j'avais fait Une formation en architecture Et j'avais travaillé En bureau d'études Et à une période Je me suis retrouvé A faire des maisons en tissu Oui Là c'était en bois Mais c'était dans une Du moins j'étais directeur commercial Et je ne supportais plus du tout L'ambiance dans laquelle On travaillait Et de la même façon Vous avez claqué la porte Il faut tout lâcher Et faire quelque chose Qui nous plaît Donc des chemins Assez connexes J'ai envie de dire En ce qui vous concerne Tous les deux Il n'y a pas que ça Qui vous rapproche Tous les deux français D'origine maghrébine Maroc Algérie Algérie Maroc Voilà On est ensemble Pour parler ce matin Du jambon sans cochon On se retrouve dans une minute Parce qu'on va creuser l'affaire Savoir comment c'est fait Métro Partenaires des restaurateurs Et commerçants indépendants Vous présente Sud Radio 10h11h Fergnot fait le marché Ah ça s'amuse Ça rigole Parce que hors micro On se raconte des histoires Avec Mohamed El Bakouri Et William Benita Tous les deux Des créateurs De jambon sans cochon Enfin c'est moi Qui ai appelé ça comme ça Pour Pour Simplifier Pour ceux qui nous écoutent Puisque L'un est musulman L'autre est juif Et qu'on parle ce matin De charcuterie De charcuterie Et de salaison Mais évidemment Qui respecte Les observances Des deux religions Et qui s'adresse quand même Au monde entier On a le droit d'en manger Même si on est bouddhiste Même si on est agnostique Même si on est chrétien Ça n'a pas d'importance L'importance c'est que ça soit bon Alors justement William Benita Il était en train de me raconter En micro J'aimerais que vous me redisiez William Puisqu'on a appris Que chacun a fait Quitter une vie d'avant Pour se jeter À corps perdu Dans le produit Vous vous avez quitté Donc en claquant la porte L'entreprise dans laquelle Vous travaillez Et vous avez décidé De vous lancer Dans le Pastrami Pastrami Bon c'est du bœuf mariné Cuit et fumé Du smoke meat Puisque c'est Un peu son pendant Canadien Et comment ça s'est passé Quand vous avez annoncé ça Dans la famille ? Ah bah J'ai dit Or ma femme M'a regardé Avec les gros yeux En me disant Mais attends Dis moi Qu'est-ce que tu vas faire Est-ce que c'est encore Tu lâches tout Tu lâches un bon salaire Pour aller dans l'inconnu Et est-ce que ça va durer Trois mois Six mois Un an Et qu'au final Tu vas fermer la boîte En disant Bon T'arrives pas à en vivre Il faut passer à autre chose C'est être aventurier un peu Non ? Vous ne l'avez pas dit ça ? Bah oui J'allais dire Mais souvent Lorsque nous On est entrepreneurs On le comprend parfaitement Mais les gens Qui nous entourent Ne le comprennent pas Forcément C'est quelque chose Qu'ils ont du mal à comprendre Que l'on puisse Tout lâcher Et partir à l'aventure Comme si de rien n'était Bien sûr Il y a toujours Un décalage Alors après C'est vrai que J'ai eu la chance D'avoir une femme Qui m'a appuyé Qui m'a dit Bon ok Je ne vais pas dire Où tu iras gérer Parce que là Ça fait un peu Comme les rois mages En Galilée C'est bien Les rois mages Voilà Non mais Elle m'a suivi Dans l'idée Elle m'a dit Je t'appuie Et on a lancé Je dirais qu'aujourd'hui J'en suis d'autant plus fier Et encore plus reconnaissant Vis-à-vis de ma femme En lui disant Voilà Tu m'as suivi T'as été avec moi Sur ce coup là J'aimerais bien Que ça dure Voilà On a été jusqu'au bout L'important Comme je dis C'est de ne pas arriver Sur son lit de mort Avec des regrets Bien sûr Pour pire des remords Mais bon Lorsqu'on est entrepreneur On est entrepreneur On sait tous J'allais dire Toute personne entrepreneuse C'est que On se casse la figure On se relève On redémarre On se casse la gueule On redémarre Même si c'est plus facile Par exemple aux Etats-Unis Qu'en France Où là-bas L'échec est considéré Comme une expérience Alors qu'ici On vous regarde un peu Genre T'es minable Tu t'es planté T'es mauvais Mais enfin bon On en reparlera Dans une autre émission Mohamed Vous aussi Je suppose Ça n'a pas été facile Dans votre entourage Quand vous avez dit Je lâche Electrolux Que c'est le beau matériel Je vais faire des jambons d'agneau Bah ouais Parce qu'en fait Passer d'une position Où vous managez Plusieurs personnes Vous êtes responsable De la R&D De l'usine De tout ça Bien sûr Et puis tout d'un coup Être tout seul Être tout seul Voilà Se retrouver tout seul Tout d'un coup Et puis Et puis prendre des décisions Et puis après Je vous raconte même pas Les gens qui se foutaient de ma gueule Donc même mes copains Puisque Mais Mohamed Comment tu peux devenir Le roi du jambon C'est impossible T'es ouf Voilà Mohamed le roi du jambon C'est inconcevable Donc Bah j'ai fait un truc tout simple En fait j'ai arrêté d'en parler D'accord Et du coup Je me suis retrouvé encore plus seul Eh oui Vous avez fait au lieu de dire Voilà J'ai fait au lieu de dire C'est à dire que Moi je suis plutôt comme ça J'annonce toujours ce que je vais faire Comme ça Ça me motive à le faire C'est un moteur Voilà C'est un moteur Je le fais Et après Je me retourne vers les gens Et je dis voilà Je l'ai fait Voilà Et cette année encore plus Parce que cette année J'ai participé au CIRA Qui est le salon d'agroalimentaire à Lyon Et où j'ai gagné le prix de l'innovation Donc c'est Fantastique Voilà Quand j'ai eu C'est une belle reconnaissance C'est une belle reconnaissance Et quand j'ai eu la remise des trophées Bah la première chose que j'ai faite C'est que j'ai envoyé la photo A tous mes amis Toute ma famille Tous ceux qui avaient douté Tous ceux qui avaient douté De ce que j'étais en train de faire Bien sûr Alors Mohamed C'est compliqué Il faut nous expliquer Assez brièvement Et synthétiquement Et j'ai envie de dire Parce qu'on pourrait y passer la journée Moi j'adore ça Comment est-ce qu'on fabrique Selon on va dire Les préceptes espagnols Des grands jambons Belota Comment on fabrique Du jambon d'agneau Est-ce que ça se fait De la même façon Que le jambon de cochon ? Alors ce qu'on fait déjà On a sélectionné Des races spécifiques Oui Et on a On est parti aussi sur Un mouton noir Comme le porc noir ? On est parti sur des races bien spécifiques Et surtout des broutards Des bêtes qui ont déjà Qui commencent déjà à manger de l'herbe Et donc c'est une viande rouge Voilà Donc c'est un peu au-dessus de l'agneau Oui Parce que sinon Les tests qu'on avait fait Ça ne rend rien en fait C'est vrai que ça n'a pas de goût ? Ça n'a pas de goût ? C'est trop gras Ça met plus de temps à s'affiner Pour plus de risques de les perdre D'accord Et ça n'a pas d'intérêt Brebis ou moutons ? Enfin les deux indifféremment ? Indifféremment les deux Puisqu'on les prend entre Entre 8 et A partir de 8 mois on va dire D'accord Jusqu'à un an Un an et demi Ok ok Et puis Et tout est fait en Espagne ? Tout est fait en Espagne Élevage et fabrication des jambes Tout est fait en Espagne Parce que le jour On a décidé de le faire Mon ami était au chômage Et ce qu'on a décidé C'est qu'il allait faire Pendant un an des stages Gratuits Il a été travailler gratuitement C'est qui votre ami ? Fidèle Ah c'est Fidèle Il s'appelle Fidèle Il porte bien son nom C'est celui qui ne vous a jamais lâché Voilà il ne m'a jamais lâché Donc il est parti faire des stages Apprendre à faire la salaison Chez les fabricants de cochons Oui Et apprendre de saucisson Enfin plein de choses Et pendant ce temps là On a cherché un séchoir Mais Fidèle Il n'est pas musulman lui Il n'est pas musulman Il est catholique Espagnol Il en a mangé du cochon Lui il en mange du cochon C'est lui qui a mangé du cochon Qui m'a dit Tu ne sais pas ce que tu perds Et je lui ai dit Justement on va faire Parce que les gens me demandent Mais comment vous savez Que c'est comme le cochon Je lui ai dit Visuellement déjà Vous ne pouvez pas Vous ne pouvez pas faire la différence Entre mon produit et un cochon D'accord Et ensuite La texture Il n'y a aucune différence également Ça Ce n'est pas moi qui le dis C'est Fidèle Plus les gens qui maintenant le connaissent Et ensuite gustativement parlant C'est autre chose C'est forcément Puisqu'on est dans l'eau vin On n'est pas dans la race porcine Bien sûr Et que le mouton C'est plus puissant en goût De chair que le porc C'est ça Sauf que ça dépend comment on le travaille D'accord Ça c'est la réputation La mauvaise réputation qu'il a en Europe Parce que l'eau vin C'est consommé partout dans le monde Chez nous en Méditerranée Parce que ça tient mieux la chaleur Que la vache par exemple C'est ça Et de le Moyen-Orient Et les pays d'Asie C'est une viande qui est très consommée En Europe ou en France particulièrement On se plaint toujours de C'est fort en bouche Il y a une odeur C'est trop fort Le soin quoi Cette transpiration Voilà Et du coup C'est justement Ce qu'ils ne retrouvent pas Dans mon jambon D'accord Et ça étonne les gens En fait De leur dire Bah voilà Vous êtes en train de manger Du jambon d'eau vin Et alors que Du jambon d'eau vin Du jambon divin Voilà Je vous ai trouvé un slogan Je vous le donne C'est à faire Jambon d'eau vin Jambon divin Je le prends William Benitin Si on peut dire Que ce jambon d'agneau De Mohamed C'est un jambon cru Un peu cru et affiné Comme les grands jambons espagnols Le pastrami On pourrait dire C'est comme du jambon cuit Au fond Puisqu'il y a une cuisson Et un cuit fumé Tout à fait Tout à fait Comment ça se prépare Le pastrami A partir des épaules On va les faire mariner d'abord Alors Enfin les épaules La poitrine La poitrine pardon La poitrine On va la mettre en saumure Donc la saumure C'est moins gras déjà Que le cochon Il y a beaucoup moins de gras Il y a moins de gras Après la poitrine Tout dépend le morceau Puisque plus vous allez aller Vers la ronde C'est à dire vers les mamelles Et plus on va avoir de gras Mais autrement c'est quoi ? C'est le plat de côte Qu'on mettra dans le pot au feu ? Non Alors il y a du plat de côte Parce que c'est vrai Qu'on a tendance à remonter Au niveau de la poitrine Ce que l'on appelle Navel End Donc sur la limite Du plat de côte Mais ça part du brisket Donc le gros bout de poitrine Le gros bout de poitrine Le gros bout de poitrine C'est comme ça que ça s'appelle En anglais le brisket Le brisket de bœuf Et on va jusqu'à la ronde Et ensuite en fonction Alors selon les régions Que l'on aille du Canada Ou sur New York On va utiliser telle ou telle partie Pour faire le pastrami Ou le smoke meat Et ensuite l'autre partie La plus grasse On va s'en servir Pour faire le cornet de bif Ce que l'on appelle En yiddish Le pickle fleisch Du moins yiddish allemand Il y a une sorte de pâté De viande de bœuf On pourrait dire Ah non Du bœuf cuit Du bœuf cuit Comme le salt beef Parce que le cornet de bif Dont tu parles C'est la fameuse boîte Pyramidale Je dirais le pâté militaire Qui n'a rien à voir Un cornet de bif Un pickle fleisch C'est la base du pastrami Puisque au départ On a fait le pickle fleisch Donc passer en saumur De l'eau Du sel Des épices Pickle fleisch Ca veut dire viande marinée Viande marinée Viande salée Oui c'est ça Voilà Et après en anglais Salt beef Et en anglais En américain Cornet beef Et le corn Ca veut dire aussi salé William Est-ce que A l'instar de Mohamed Vous choisissez Certaines races À viande Est-ce que Vous travaillez Sur certaines origines Alors Aujourd'hui Non Cela n'est pas possible Dans le sens Où Comment s'appelle Les abattoirs Cachères On a un marché Qui est vraiment Saturé Qui est Qui est vraiment Infime C'est à dire Qu'on est dix fois moins Que les musulmans D'accord 600 000 6 millions de musulmans En termes de consommation En termes de consommation On est 400 000 juifs En France Donc la consommation Tout le monde veut Du moins Un quinzième Il y a beaucoup Il y a beaucoup De gens Qui font Qui ont des abattoirs Aujourd'hui Ces abattoirs Moi je leur ai demandé À avoir de la vache Du moins Du bœuf bio À avoir Telle race Telle race Telle race Bon regardez Mon dit Non mais ça va pas Je dirais que La cache-route Prend ce qu'on te donne Et sois bien content Oui Je dirais que Charolaise Limousine Normande Après certains Vont jusque En Allemagne Ou en Pologne Et là ils vont Prendre de la Pinoire Ou de l'Holstein D'accord Mais je dirais que La différence c'est que lui L'effet élevé C'est-à-dire qu'il va depuis La naissance Alors que vous Vous achetez de la viande Déjà sur carcasse Peut-être c'est la grande différence Allez on va revenir Dans une minute Parce que moi je trouve Cette discussion passionnante Et on va sans faire la guerre Opposer le halal au cachère Savoir qui et quoi Et ce qu'on mange Métro Partenaires des restaurateurs Et commerçants indépendants Vous présente Sud Radio 10h11h Fergnot fait le marché Ah là là ça palabre ici Je peux vous dire en studio Avec Mohamed El-Bakouri Et William Benita Où on parle De jambon d'agneau halal Et de pastrami cachère Et justement Moi en bonne agnostique Je me pose toujours la question De savoir Lequel est le plus observant Des deux Entre la nourriture cachère Et la nourriture halal Et c'est très intéressant Parce que Mohamed A qui j'en parlais Quand je suis venu visiter Votre showroom Qui est un peu Votre cave d'affinage En quelque sorte Vous m'avez dit Ah ben Si on fait du cachère Nous on est tranquille Parce que c'est au dessus De halal En matière de spécification Et de contrôle C'est vrai ? C'est ça en fait Nous Pour les musulmans On peut manger la nourriture Des gens du livre D'accord Donc les gens du livre Pour nous Ce sont les chrétiens Mais aussi les juifs Oui Et pour la partie Cachère et halal Là où se rejoignent Les juifs et les musulmans C'est la façon De sacrifier aussi l'animal Oui L'abattage Et l'abattage Rituel L'abattage rituel En tout cas selon des règles C'est ça L'abattage rituel Bon la règle principale C'est de l'abattre Au nom de Dieu C'est la règle principale Mais là dessus Sur Sur cette partie là Il est dit Par exemple Chez nous On a des dictons Où on dit Tu peux Tu peux manger Avec ton frère juif Et te marier Avec une soeur chrétienne Par exemple D'accord C'est un adage Comme ça Depuis Je ne sais pas Depuis quand A mon avis C'est plus au Maroc Que dans certains autres Pays musulmans Peut-être que ça perdure Non non ouais Mais au Maroc On a une grosse population juive Oui D'ailleurs J'ai été approché moi-même Par des rabbins Pour faire du jambon d'agneau Oui Mais principalement Avec les épaules Ah oui alors on va en parler De ça aussi Voilà Parce que Parce que C'est une différence Entre les juifs Et les musulmans Oui parce que Vous m'avez expliqué ça William Dans la tradition juive Pour des raisons bibliques On ne peut pas manger La patte arrière D'un animal D'un mammifère Oui tout à fait Alors pour des raisons bibliques En partie Oui Dans le sens où Comme je te disais C'est lorsque Jacob s'est battu Avec l'ange Qui lui a mis Le matin Il était en train de se lever Non mais On ne peut pas prouver ça Et donc pour L'ange ne peut pas Voir la lumière du jour Etc Donc il lui a mis un coup Sur la cuisse Pour lui faire très mal Et donc pour partir Et c'est à ce moment là Où Jacob est devenu Israël Au niveau de la Bible Et ils sont interdits Par la suite De manger toute la partie Qui était autour Du nerciatique Mais La partie de dire Que l'on interdit Totalement la cuisse Est quelque chose Qui est venu bien après Avec des juges C'est un peu orthodoxe ça C'est plutôt Oui orthodoxe Parce que Ou pour des raisons économiques Je dirais Excusez-moi Je ne parle pas Des chrétiens orthodoxes On parle bien D'orthodoxie juive Oui bien sûr Oui 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 Non mais je dirais Que c'est plutôt aussi Même pour des raisons Économiques Parce que Mon grand-père Qui était Alors mon grand-père Boucher Mon arrière-grand-père Maquignon Eux Du moins Prenait l'arrière de la bête Enlevé le nerf sciatique Et En Algérie Au Maroc On continuait de manger L'arrière de la bête Alors soyons clairs Ça veut dire que Si on nettoie La cuisse Serait-ce de l'agneau De Mohamed De son nerf sciatique Si on le retire Si on fend Et qu'on retire le nerf sciatique On redevient en quelque sorte Cocherisable Alors on redevient Cocherisable Pour certains rabbins Et il y en a d'autres Qui refusent Je dirais comme Avec pas la grippe aviaire Mais avec la vache folle Je dirais Qu'ils ont interdit Certains abats Ils ont interdit Les tripes Etc Alors que J'allais dire Aujourd'hui Le système sanitaire français L'a réintroduit Ou l'autorise de nouveau Alors que les rabbins Continuent de l'interdire Alors Mohamed Est-ce que Pour les musulmans Est-ce qu'il y a Un office certificateur Comme le beddin Pour les juifs Pour être halal ? Alors il y a Beaucoup d'organismes Certificateurs Oui Qui font l'objet De beaucoup de débats Aussi Parce que Alors Moi Pour moi Le halal C'est un concept C'est un concept Global C'est un régime alimentaire C'est-à-dire que Oui C'est-à-dire que Dieu nous a demandé De manger halal C'est pas seulement De manger des bêtes Qui ont été sacrifiées En son nom C'est également De s'assurer De savoir D'où viennent les bêtes Qu'on va manger Oui Donc la traçabilité Avant l'heure Est-ce que les bêtes Est-ce que les bêtes Ont été bien traitées Est-ce qu'elles ont été Bien nourries Ah oui Le bien-être animal Le bien-être animal Le bien-être animal C'est partie du cahier des charges halal Est-ce que ça a bien été respecté Sauf qu'aujourd'hui Avec ce boom du halal Et ce boom du marché du halal C'est devenu un côté un peu marketing Et on ne se soucie de savoir que s'il a été sacrifié au nom de Dieu En direction de l'AMEC Exactement Bien abattu Et vous avez bien sûr des organismes certificateurs dans le monde entier Chaque pays a les siens Moi je fabrique en Espagne Donc je suis certifié doublement moi J'ai la certification de l'abattage de mes bêtes Mais non seulement comme je suis producteur J'ai la certification en tant que producteur D'avoir bien élevé D'avoir les moutons bien élevés Mais surtout d'avoir bien fait le process de sa laison Et qu'il n'y ait aucune introduction De cochons par exemple Dans mon séchoir C'est pareil pour vous William Votre pastrami il est cachère ? Alors le pastrami est cachère Par contre alors on est peut-être Alors je dirais que c'est assez Il y a quand même des différences Mais après je dirais que ça dépend le niveau de religion Bien sûr chacun met à son niveau Plus ou moins observant On a un bien-être animal Lorsque l'animal est Et tué rituellement Ensuite il y a une vérification De tout l'intérieur Pour voir s'il n'y a pas de tâche Sur les intestins Sur les poumons A partir du moment où l'on décèle Ne serait-ce qu'une tâche Un polype ou quelque chose On va considérer que la bête N'est pas cachère Et donc elle part dans le circuit parallèle Parallèle c'est nous Les chrétiens Non mais on est d'accord Non mais ça peut être musulmane Ça peut être musulmane Pour information Pour des raisons économiques La plupart des gigots D'agneaux De moutons De brebis De tout ce que vous voulez Ou l'arrière des bêtes Bœuf ou veau Ou vache Sont vendus Dans les boucheries halal Aux musulmans C'est ça Parce qu'ils sont Un peu moins regardants Non c'est surtout que nous On peut manger cachère C'est ça Et souvent on dit que Le cachère est beaucoup plus pointu Que le halal Beaucoup de nos clients Viennent au délicaté saine Ou même lorsque ce sont des restaurateurs Qui m'achètent du bas C'est un cachère Parce qu'ils me disent Vous êtes plus rigoureux Que les musulmans C'est ce que nous disions tout à l'heure Pour une anecdote Vous avez trouvé ça drôle Je vois J'étais en discussion En Angleterre Avec un abattoir Et je vois marquer Viande cachère halal Donc je lui dis Ah vous faites les deux Il me dit Non notre viande Est cachère et halal Donc halal par définition Vous leur vendez le halal En disant que Vous leur vendez du cachère En disant que c'est halal Il me dit Non 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 Il me dit C'est le rabbin Qui fait Alors la shrita C'est à dire l'abattage rituel Donc l'égorgement Avec le couteau Et en même temps On a l'imam Qui pose la main Sur l'arrière de la bête En direction de la mètre Super écliménique Et qui fait la prière Ils font ça ensemble Ils sont tous les deux ensemble C'est génial Ils me disent Ce qui fait que la bête Est cachère et halal Formidable J'adore J'adore Un peu comme cette émission Ce matin Qui est à la fois Cachère et halal William Regardez devant vous Vous avez le jambon de Mohamed Qu'est-ce que c'est Comme jambon ça Mohamed ? Alors Sentez-le d'abord Alors ça c'est Un millésime 2017 D'accord Donc un jambon Qui a déjà Six ans Six ans Ouais Six ans Alors ça sent quoi William ? Ça sent le mouton Je m'imagine Ça sent le fromage Ça sent le fromage Oui oui ça sent On dirait J'allais dire Ça sent le fromage de brebis C'est ça C'est ça ? Ça sent le fromage C'est ce que 90% des gens Reconnaissent On a On a Une odeur de brebis Et c'est assez marrant C'est assez Du moins c'est assez L'émission va se terminer Avant qu'il ait goûté Attendez Moi je parle Alors il faut que je Je goûterai après Mais je connais déjà Votre produit Maintenant Quand vous l'avez en bouche En fait vous avez Cette petite salinité au départ Et puis tout doucement La viande va fondre Alors il y a Tranquillement William Benita Extrêmement concentré Et là vous avez Ces arômes lactés Ces arômes laineux Un peu Ce côté Ce côté fromage Ce côté Qui va venir Titiller votre cerveau Et comme c'est la première fois Que vous mangez ça J'imagine Oui C'est quelque chose Que vous ne connaissez pas Donc il faut Le temps de L'apprivoiser L'apprivoiser C'est pour ça Que je vous invite A goûter une deuxième fois Et que vous verrez Que ce sera beaucoup plus doux Pendant ce temps-là Je vais vous demander Un truc Oui bien sûr Vous m'avez dit L'autre jour Un truc qui m'a fasciné Vous m'avez dit Les plus grands fans Ce sont les convertis C'est-à-dire des gens Qui ont été Généralement des chrétiens Qui se convertissent A l'islam Et qui disent souvent Écoutez Ce qui nous manque le plus C'est le jambon quoi Grosso modo Enfin le cochon C'est vrai que dans notre vie passée S'il n'y avait pas ça Alors 100% Des convertis Que j'ai rencontrés M'ont dit ça Voilà Ce qui leur manque C'est la charcuterie C'est le côté cochon C'est le côté jambon Pas la charcuterie en elle-même Mais le cochon Le jambon Qu'on peut couper Qu'on peut manger Bien sûr Voilà A la fois pour l'acte convivial Mais aussi parce que C'est un goût incroyable C'est ça Et qu'est-ce qui se passe Quand ils goûtent le vôtre ? Alors malheureusement Dans l'industrie Ils ne retrouvent pas Ce genre de produit Bien sûr Parce qu'il y a un jambon industriel Norvégien notamment D'agneau Le fénalard Le fénalard Ça n'a rien à voir Rien à voir La différence déjà Elle est très simple Moi c'est 100% naturel Les bêtes mangent de l'herbe Et pas des graines Comme pour beaucoup aujourd'hui A cause du changement climatique Et on n'utilise aucun nitrite Aucun nitrate D'accord Et on est 100% Sans conservateur Voilà On n'a aucun On n'utilise aucun additif Et celle sec ? Celle sec comme les grands jambons Celle sec comme les grands jambons Comprend celle de mer de Torre Vieja Celle de mer de Pas celle de merde Non Parce que vous l'avez dit trop vite Ah pardon Celle de mer de Torre Vieja D'accord Et donc Les convertis Quand ils goûtent Alors j'en ai deux Qui ont pleuré Tout simplement Qui ont versé des larmes Parce que c'est trop fort ? Non Non je rigole Non parce qu'il retrouve quelque chose Il y en a un Il m'a dit Ça y est J'ai trouvé Voilà Et il venait de Bruxelles Il est venu en voiture de Bruxelles Au showroom Pour goûter ça Et il m'a dit C'est bon J'ai trouvé William c'est assez incroyable Comme produit Hein ? Oui 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 Non vous parlez pas dans le micro Ah pardon excusez-moi On l'a perdu Il n'y a plus qu'une minute Il n'y a plus qu'une minute Donc je voulais juste votre sentiment Parce que c'est C'est tout à fait incroyable Ah oui 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 C'est complètement surprenant C'est vrai que J'ai eu l'occasion quand même De manger un petit peu De jambon de porc Parce que j'allais dire Comme on vous interdit quelque chose Moi je dis tout le temps Il faut le goûter On le dira pas On le dira pas On le dira pas à la communauté Surtout Vous coupez Ce passage De la radio Mais Non non Mais c'est assez surprenant Parce que Ça 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 fait Ça fait connaître Des arômes Que je connaissais pas du tout Là le côté Lactique Etc C'est C'est quelque chose Qui est surprenant Alors c'est vrai que Ça fait maintenant 40 ans Que j'ai pas mangé De jambon sec Etc Donc voilà Là je redécouvre quelque chose Voilà mesdames et messieurs Je vous invite à goûter Parce que On a pas le Pastrami aujourd'hui Mais je suis sûr que Mohamed Passera goûter le Pastrami Mais toi aussi Chez Wills Daily Mais bien sûr Il nous doit à Pastrami On rappelle que le Salt & Lame C'est à Château Mais ça se retrouve en ligne Bien sûr Alors pas de vente en ligne Non Je ne vends pas Mais le site quand même Le site est en ligne Bien sûr Pour l'info Il n'y a aucun problème Salt & Lame C'est du sel et de l'agneau Du sel et de l'agneau Et chez Wills Daily On donne l'adresse à Paris 28 rue Poissonnière 75.02 Paris Avec ce qui se fait de mieux En sandwich du genre En sandwicherie de qualité D'après ce que l'on dit Le meilleur Pastrami de Paris Voilà C'est ça Nous soyons humbles Soyons humbles Soyons modestes Merci beaucoup messieurs D'être venus nous voir Ce dimanche matin Je vous laisse repartir Et on va plonger Dans une autre cuisine De la cuisine argentine De la cuisine au barbecue Du churrasco De haute qualité Restez avec nous On va en parler dans une minute Métro Partenaire des restaurateurs Et commerçants indépendants Vous présente Sud Radio 10h11h Fergnaud fait le marché Une émission très carnée Mes amis ce matin Puisqu'on quitte le jambon d'agneau Le Pastrami Et on va s'occuper De churrasco On va aller du côté de l'Argentine En fait Cette année Il y a 15 jours En région parisienne Un événement incroyable A l'invitation A l'invitation d'une grande marque De whisky D'Aile Ou d'Aila Comme on dit en Écosse Cette île qui se trouve A l'ouest de l'Écosse Qui fait des whisky Très tourbés Très fumés Pour ceux qui aiment Et bien à l'instigation de cette marque Est venu un grand chef argentin Francis Malman Francisco Ou Francis Malman Chef argentin Très connu Très connu dans son pays Mais aussi à l'international Qui est le roi de la cuisson au feu Du fumage Du brésage De la braise De churrasco Et alors évidemment Entre ces whisky Tourbés fumés Et cette viande cuite Longuement dans la braise Dans la cendre même Il y a un mariage d'amour Je suis allé poser Quelques questions A Francis Malman Le grand chef J'ai failli dire Francisco Mais aujourd'hui Vous êtes plus connu Sous le nom de Francis Francisco c'est votre nom De naissance de baptême Oui c'est mon nom De naissance Mais après J'habitais très très jeune Aux Etats-Unis Et les gens là Me disaient Francis Voilà C'est resté Alors Francis Malman Vous êtes vraiment Une star de la cuisine Dans votre pays originaire Vous êtes originaire L'Argentine Mais aussi dans le monde Parce que vous êtes un peu Un ambassadeur Du churrasco J'ai envie de dire De cette culture De la cuisine argentine Oui c'est vrai On travaille avec le feu Depuis des années On utilise 11 techniques différentes Des cuisines Avec le feu Alors je me disais C'est fou Parce que voilà un homme Qui est né Dans la province De Buenos Aires Qui est parti très jeune Vivre en Patagonie Qui est vraiment Tout au sud du pays C'est à côté De la terre de feu Donc le feu Il était déjà présent Dans votre jeunesse Oui oui De très jeune Et même chez nous A la maison Ça avait une maison Qui avait été feu Partout Les cheminées L'eau chaude Et le chauffage C'est à dire C'est à dire qu'on connaît Rude C'est un pays rude C'est un pays rude Parce que le sud De l'hémisphère sud C'est comme le nord De l'hémisphère nord C'est des climats Un peu très froids En hiver Oui c'est très froid Chez moi À l'île Où j'habite On a trois mètres De neige L'hiver Ça a commencé Maintenant On a déjà Un mètre demi Oui oui Mais c'est comme ça Et au lieu D'avoir des Au lieu d'avoir Des moutons Qui courent Ce sont des Des animaux Comme les guanacos Des alpacas Oui les guanacos On a ça On a beaucoup Des guanacos Des ostriches Des autruches Oui 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 Et ça se mange Le guanaco Oui oui C'est mange Oui c'est mange Oui il y a beaucoup Beaucoup C'est sauvage Ou est-ce que Ce sont des éleveurs Non non c'est sauvage Chaque fois Que je vois À l'île Je passe Deux centres Juanaco Ils sont toujours ensemble Ils font des grandes troupes De ces animaux Qui courent Dans des prairies Qui sont rases C'est vraiment De la pampa Très très rase Oui Oui Et de côté De l'Atlantique Oui Mais après Dans la montagne On a des forêts Incroyable Oui Alors bon Ça donne envie De visiter Vous êtes venu à Paris À l'invitation D'une marque De whisky La Freug Avec qui vous êtes Partenaire Pour en fait Créer une cuisine Autour De l'idée De fumer Et de tourber Oui Oui exactement Et on a fait un whisky Avec la Freug Avec mon nom C'est un whisky Qui a 17 ans C'est fait dans des cuillées De chênes De madeida Ah oui Du vieux madeire Oui Oui Et ça sort maintenant Et je suis très content On a travaillé beaucoup Et longtemps pour ça Alors c'est intéressant Parce que C'est pas un hasard Si la Freug A fait appel à vous Parce qu'il faut dire Que la Freug Fait partie des whisky De l'île d'Aïlé On dit là-bas Aïla Qui sont des whisky Extrêmement fumés Parce qu'on grille La tourbe Enfin Il y a cette fumée De la tourbe Qui ressemble un peu Au barbecue Que vous faites Ces grands barbecues Où il y a énormément De fumée Vous êtes retrouvés Autour de la fumée En fait Oui ça c'est la raison Pour laquelle on a fait ça Parce qu'on a ça On partage la fumée Non Et oui Premièrement On fait la germination Des orges Et avec l'eau On fait le malt Oui Et après ça passe À la fumée Avec cette fumée Bleue Froid Qui est délicieux C'est fait avec le pit La tourbe Oui la tourbe Et voilà Et après la fermentation Et tout ça Mais c'est très bon Alors ce qui est intéressant C'est évidemment De trouver des connexions Avec la cuisine Parce que l'idée De la Freud C'est de Non pas de De servir son whisky Uniquement en apéritif Ou en digestif Ou en mixologie Ce que font maintenant Toutes les marques Mais c'est aussi D'en faire Un pairing Ce qu'on appelle Le pairing C'est-à-dire De matcher Avec des plats De la cuisine Oui C'est plus difficile Je trouve On parle beaucoup Avec ça Mais il y a Une clash Entre la bouffe Et le whisky C'est difficile C'est difficile C'est difficile C'est fort Mais on peut Manger quelque chose Avec ça Oui Et notamment Votre cuisine De poisson fumé De viande fumée Mais aussi Et ça c'est très intéressant De légumes fumés Parce que vous aimez Le goût de brûler En fait Oui Et les légumes D'hier soir On était cuit Dans les cendres Pendant 4-5 heures C'est-à-dire Qu'ils sont au sol Avec les cendres C'est très bon On fait ça aussi Chez nous Traditionnellement Avec les pommes de terre Dans la cheminée Qui prennent le goût Vraiment dans la peau Et la peau Est meilleure que la chair A la limite Oui Oui c'est vrai Oui Les pommes de terre C'est quelque chose Que j'aime beaucoup Je vous comprends Tout le monde aime ça Il n'y a pas d'ennemi De la pomme de terre Francis Malman Vous disiez 11 sortes De cuisson À la braise Ou au feu Ça c'est le travail De votre vie Oui c'est un travail Très très long Parce que les gestes Du feu Sont très différents On peut trouver Une manière De faire la cuisson C'est incroyable Et c'est pas une chose Brutale La plus belle chose Du feu C'est la patience Et c'est de faire Chose lentement Vous dites Que vous Vous aimez Le choc Gustatif En cuisine Vous n'êtes pas Quelqu'un De la mollesse De la tendresse Vous aimez Être bouleversé Par ce que vous goûtez Mais même Être un peu Bousculé Par ce que vous goûtez Oui J'aime ça J'aime les contradictions Dans la bouche J'aime pas l'harmonie L'harmonie C'est pour les enfants Après Mais quand on est plus grand Je pense qu'il faut Goûter des choses Différentes En France On dit La cuisine C'est contraste Donc ce que vous dites Mais équilibre Contraste et équilibre Vous l'équilibre C'est pas votre problème Non Pas du tout Pas du tout Pas du tout Est-ce que ça tient A la terre argentine A la Patagonie A votre histoire Est-ce que c'est la culture culinaire De votre pays Ou est-ce que ça vous est propre à vous C'est à moi C'est à moi Moi j'aime pas Cette pairing Les vins Je le comprends Bien sûr Une viande Avec une caverne sauvignon C'est délicieux Mais c'est pas très amusant Je trouve J'aime des choses Qui Fortes Oui Qui me fait penser Oui Qui vous dérange presque Oui Quelque chose Qui est délicieux à manger Et à côté Un vin Qui Qui pas Qui Qui n'est pas très ami De Oui Oui J'aime ça Mais c'est personnel Mais ça vous remue Ah oui 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 Ça vous bouge Ah oui 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 J'aime ça Alors un dernier mot Vous devez être un peu triste Aujourd'hui De voir que dans Toutes les grandes cuisines Du monde L'induction Remplace la flamme Comment est-ce que Vous vivez ça ? Non mais pas du tout Le feu a retourné En façon incroyable L'induction Aussi c'est très bon Mais le feu A retourné Dans les dernières Cinq Dix années Dans toutes les cuisines Les bras zéro Les bras zéro Le braise Et le feu Et je suis content De ça La maîtrise du feu C'est ça l'art du cuisinier ? Oui pour moi Oui c'est une chose Que j'aime Parce que comme je vous avais dit Il y a des gestes Qui sont très très petits Et qu'il faut faire Beaucoup d'attention Avec le feu Et on peut arriver A faire des choses incroyables Sud Radio Fernia Fait le marché Voilà mes amis Quel chef Quelle soirée Quel whisky Et quelle cuisine Au Marme QL Le retour de la flamme Dans tous les restaurants Comme le disait à l'instant Francis Malman Voilà c'est fini Mes amis dimanche prochain On se retrouve à 10h Avec beaucoup plus de fraîcheur Et même du grand froid Et oui Fait qu'on parlera glace Ça fait du bien Par les temps qui courent Direction des infos de 11h Et après ce sera en toute vérité Avec Alexandre Devecchio Et ensuite Vous allez faire le marché Si c'est pas déjà fait Avant la remballe Je veux pas le faire pour vous En fait J'aimerais bien Mais j'ai pas beaucoup de temps Allez bon dimanche Allez faire le marché C'est un ordre Sud Radio Ferniaud fait le marché Avec Métro Partenaires des restaurateurs Et commerçants indépendants